L'humoriste découvert dans les émissions de Patrick Sébastien a donné quelques nouvelles de ses projets en cours, notamment avec Jean-Marc, son double malétique, qui pourrait bien gagner en muscles. En 2011, le grand public découvre dans le plus grand cabaret du monde un nouvel humoriste, Jeff Panaclouk. Le jeune homme, alors âgé d'une vingtaine d'années, fait sensation sur scène avec son spectacle de ventriloquie, et son sens de la verve en compagnie de Jean-Marc, son jumeau, très, maléfique qui n'hésite pas à exprimer les pensées les plus sombres, et drôles, de celui qui le manipule. Un carton qui lui permettra par la suite de devenir l'un des comédiens les plus en vogue, dont la consécration se fait en deux temps. D'abord, en entrant au musée Grévin en 2020, puis en traversant la France avec pas moins de quatre spectacles, pour enfin se retrouver dans les deux dernières saisons de Mask Sinor comme enquêteur. Un nouveau spectacle sans gros mots pour Jeff Panaclouk. Chaque vendredi, il tente aux côtés de Kev Adams, d'Elodie Frégé et de Michel Bernier de trouver quelles personnalités peuvent se cacher derrière les facétieux costumes de l'émission de variété de TF1. Et l'humoriste est adoré par le public, à tel point qu'il fait sale couple. Avec son dernier spectacle, il passe de l'Olympia au zénith de toute la France, alors que son ultime numéro sera proposé à la Core Arena de Paris le 10 avril 2024, si estif ou de plaire de plus en plus. On avait commencé la tournée juste après le Covid, je suis toujours étonné de son succès. Un humoriste a berçu devant 15 000 personnes, quel super challenge, explique-t-il aux Parisiens. Pour cette occasion très spéciale, il promet des surprises et des invités inattendus. Jeff Panaclouk assume la trachisation de Jean-Marc mais surtout, Jeff Panaclouk s'est remis à l'écriture, cette fois-ci sur un spectacle pour enfants, Victor vers le futur. Celui-ci se fera avec de la magie, de l'humour bien sûr, mais sans les gros mots. Car sa marionnette Jean-Marc ne pèse pas ses mots durant ses spectacles, et même lors de ses interventions télé, au point d'être parfois coupé au montage, comme l'humoriste scène était plein sur RTL il y a quelques mois. Une trachisation qu'il assume, il s'est musclé en trachisation si je peux dire. Jean-Marc est de plus en plus cru. On essaie d'écrire autrement, en lien avec l'actualité. Jean-Marc a changé son discours par rapport à la femme, mais autres personnages, Jackie et Christian, parlent d'homosexualité, de handicap, sur le ton de l'humour. A lire aussi vous me faites partir loin, là, Jeff Panaclouk font en larmes en redécouvrant une photo de son enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !